Bonjour à tous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous présenter deux petits mini-puzzles que j'ai acheté à Caro from Woodland. C'est l'étagère Halloween et la balade d'oli. Je les avais achetés pendant la période automnale. Je les ai reçus mi-novembre à peu près. Et je ne vous les avais pas montrés. Et j'en ai racheté deux pour Noël. Toujours une avec Oli et l'autre Noël Noël. Mais ce n'est pas pour ça que je vous faisais en haut, face à face. Pendant le Black Friday, la coupe d'or faisait 25% sur toute leur boutique. J'ai craqué sur le livre numéro 2. Et sur les 4 suppléments de l'année que je n'avais pas eu le temps d'acheter, vu ce qui s'est passé avec ma marron. Donc du coup, j'en ai profité. J'en ai eu un petit peu plus que 100 euros. Normalement, c'était en global, c'était dans les 125 euros, quelque chose comme ça. Et là, j'en ai eu pour 112 euros. Avec 25% de réduction, ça va les coûts. Donc, voilà. Ce que... Je vais y arriver. J'ai pas assez de main. J'ai pas assez de doigts. Sans trop les écarter. Hop ! On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, vous les avez déjà vus, certainement, passer dans d'autres endroits, dans d'autres personnes qui les ont présentés. Mais moi, je vais vous faire voir, moi, ce que j'aime et ce que je vais faire, certainement, cette année. Alors, on commence par le... Bien sûr, le printemps, le 332. Alors, nous avons une belle robe, une autre robe, la même robe. Oui, oui, c'est la même robe, avec la petite veste. Je vais vous... Voilà. Le petit patron. Ici, on a une blouse avec son short et la même blouse déclinée en robe. Cette blouse-là, je vais la faire sûr et certain, je ne sais pas quand, mais celle-là me fait vraiment de l'œil. Depuis que je ne sais plus quelle créatrice l'a fait quand elle était enceinte. Donc, voici le patron. Ensuite, on a... Alors, un t-shirt et un pantalon. Non, un trois-quarts, pardon. Un t-shirt, un trois-quarts et une petite veste. C'est ça, oui. Donc, je vous montre le patron. Voilà. Le patron est là. Ensuite, on a une jupe, une robe et une veste. La robe se déclinant en blouse, en petite veste. Ça, la petite veste, là, j'ai complètement craqué. Et je pense pouvoir la faire. Je pense la faire en petite chemise. Pourquoi pas. Et il y a une jupe aussi. La jupe. Si, il y a la jupe. Vous avez la jupe ici. Le suivant, c'est une chemise et un pantalon et une jupe. Alors, le suivant, oui. Vous avez la chemise, la jupe et le pantalon, c'est ça. Ensuite, on a... Alors, la chemisier, je pense le faire, oui. Moi, j'aime bien les chemisiers. Je ne sais pas, pour le printemps-été, pour le printemps-automne, les chemisiers, je craque complètement. En plus, c'est avec un poignet de manche. Donc, ce n'est pas sympa. Le prochain, c'est une jupe et deux petits hauts en maille. Alors, voilà. La jupe se décline comme ceci. Et les deux petits hauts en maille. Alors, les hauts... Attends, je retrouve la page. Pourquoi pas, oui. Peut-être. Celui-là, peut-être. Peut-être. Mais pas en transparent. Peut-être. Oui. Ensuite, on a un petit haut, un pantalon et une veste tailleur en maille. En maille ? Oh, je n'avais pas fait attention. En maille. Oh, originale en maille. C'est rare quand on a des choses en maille. Surtout dans ce genre de choses. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt les... Le pantalon, oui. Puisque c'est le même que plus loin, je présume. Oui, c'est le même que plus loin. Donc, ceci. Et je vais vous faire voir le patron. Voilà. On a de grandes manches ici. Ça, j'aime beaucoup. Pourquoi pas ? Alors, ici, on a une robe et un petit haut. Un petit... Petite veste, pardon. Alors, la robe, je la ferai plus en t-shirt chez moi. Puisqu'une robe comme ça, c'est pas... C'est vraiment simple. Donc, le patron est en tout ici. Et là, la robe, je la ferai plus en t-shirt. Encore une chemisette. Et déclinable en robe avec un pantalon. Alors, la chemise, oui. Avec des manches longues, bien sûr. Donc, voilà le patron. Alors, ici, c'est plus festif. J'avais plutôt été. Je suis avec le bidou qui est ouvert. Je suis pas très très femme. Elle ressemble un petit peu à... Comment ça fait-elle ? Le dressing de Cindy qui avait fait un peu ce style-là. Dans une de ses robes. Donc, voilà le modèle. Ensuite, on a une robe. Un petit chemisier qui veut avec la robe. Et un jupe. Alors, la chemise, oui. C'est-à-dire que j'ai complètement craqué pour cette chemise. Coup de foudre. Pratiquement. Mais avec les manches longues. Ensuite, on a une robe t-shirt. Et un petit blouson. Petit bomber. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est sympa. C'est vraiment très classique. Alors, maintenant, pour les femmes un peu plus voluptueuses. Ici, dans mon cas. Surtout au niveau des hanches. Ça, non, personnellement, je le ferais pas. Parce que j'aime pas du tout. Ou bien, très court, en tunique. Alors, vraiment en tunique. C'est vraiment ce que j'appelle tunique. Tunique, tunique, tunique. Avec peut-être la masque. Bon, à voir. Donc, voilà le patron. Alors, ici, on a un beau chemisier. Alors, celui-là, je ne suis pas très fan. Et une jupe. Oui, une jupe. Je ne suis pas fan. Avec tous ces plis. En plus, ça prend beaucoup le tissu. Non, je ne suis pas fan. De celui-là, je ne suis vraiment pas fan. Hop, voilà le patron. Je ne suis pas fan. Le patron suivant, c'est pour le sport. Alors là, en plus, on a eu le cadeau de Noël en avance. C'est un vélo d'appartement chez nous. J'en fais. J'ai déjà perdu 2 kilos. Oui. On continue. Donc, ici, on a les vêtements de sport. Donc, oui, à la limite, pourquoi pas. Avec des chutes de tissu. Ça, c'est très, ça, ça, ça. Attendez, hop. Que je vous montre. Celui-là, c'est assez sympa. Avec des chutes de tissu. Pourquoi pas. En plus, c'est en jersey. Et pour son modèle, on a un modèle enfant. Je vais montrer le patron. Hop, voilà. Comme d'habitude, vous avez les lexiques dans le dos. En français qui se trouve ici. Vous l'avez en allemand, en anglais, en espagnol. Ou en allemand, en français, en espagnol et en anglais. Pardon. Donc, voilà pour ce petit numéro 332. Beaucoup de choses qui vont venir cette année. Parce que franchement, un beau petit supplément. Je vous ferai voir le prochain supplément, le 333 la semaine prochaine. Comme ça, je vais l'étaler sur les 4 semaines du mois de décembre. Ça me fera une petite idée de couture de l'année prochaine. Et je vous souhaite... Et je vous souhaite... Et qu'est-ce qu'on peut vous choisir pour le mois de décembre ? De joyeuses fêtes, bien sûr. De joyeuses fêtes. De belles décorations. En parlant de décorations, je ne vous ai pas fait mon room tour. Et non, il faut que j'y pense. Je vous ferai le room tour, je pense, fin de semaine. Et sur week-end, vous allez avoir une vidéo de broderie. Parce que j'ai fait un calendrier de l'avent avec une amie. En point de croix. Et j'ai reçu beaucoup de petits cadeaux. Je lui en ai fait aussi. Donc, tous les dimanches. Tous les 7 jours. Plus la dernière, ça sera les 4 jours. Puisqu'il ne restera que les 4 jours. Donc, vous avez une, deux, trois. 3 fois 7 jours. Et une fois 4 jours, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ça sera tous les dimanches. À part le dernier où ça sera l'avant-veille de Noël. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi des petits pouces. Des gentils commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Comme toujours. Bye bye. Beaucoup de coeur.